Est-ce que tu... Pouvez-vous, parce qu'on a travaillé ensemble les trois au Fantastique, avec celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Oui, Éric Salvaire. On est contents de se revoir, mais moi, j'ai vu le podcast avec Félix, puis je suis un petit peu traumatisée. Parce que je connais Félix dans la vie, puis moi, j'étais là, ben voyons donc ce qu'il était en train de dire là. Pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode-là, ça vaut la peine. Ah, peut-être pas, là. Parce que tu étais fraîchement sorti du garde-robe. On le regarde sur l'écran. Mais tu étais... Christ, tu étais en feu. Tu m'as montré une photo de ton pénis. Ça, c'est pas vrai. C'est une micro-agression. Ben oui. Mais c'est parce que quand tu fais ton comméant... Ça, c'est le méchant de ton pénis, ça. Oh! Non, c'est pas un micro-pénis. C'est une méga-agression. On m'a averti de ne plus parler de ma graine. Puis là, ça part avec ça. C'est pas de ma faute. Ni où, mon gérant? C'est pas de ma faute. C'est lui qui a commencé. C'était pour que tu te justifies un peu, de dire que t'es allé trop loin, puis que tu regrettes. Ah, c'est pour faire mon meilleur coup de peau? Ben, je m'excuse. Je m'excuse tout le monde. Désolé. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu fais ton comméant... Ben, je pense. Moi, c'est mon analyse de la patente. Quand tu fais ton comméant, tardivement, comme je l'ai fait, ça enlève tous tes fils. Déjà que j'en avais pas beaucoup, ça a fait en sorte que ça donnait un podcast un peu de feu où je comptais vraiment tout ce que je vivais depuis mon comméant. Tu sais, on s'est vus en février, genre. J'ai fait mon comméant au mois d'août de l'année d'avant. Ça fait que c'était assez frais, là. Puis, y a-tu du monde de ta famille ou tes amis proches, ton cercle proche? T'avais pas de chum à l'époque? Non. Mais y a-tu quelqu'un qui t'a dit, « Ah, Chris, la prochaine fois qu'aime-toi? » Ou tout le monde faisait comme moi, puis il faisait, « C'était drôle, en tabarnak. » Parce que, en vrai, c'était drôle. Mes amis proches m'ont dit, « T'es allé fort, mais c'était drôle, puis ça valait la peine. » Ça fait que, tu sais, tout pour le rire, là. Ben oui, ben oui. Ça fait que, non, c'est ça, j'ai pas regretté du tout. Puis, j'ai eu beaucoup de messages, j'étais à mon passage ici, de gens qui avaient trouvé ça bon, mais de gens qui disaient, « Wow, quelle ouverture! » On n'est pas habitués d'entendre tous les détails de ce milieu-là. Fait que, j'étais bien content de tous ces messages-là. Puis, une couple de gars qui voulaient avoir mon pénis aussi. OK, ouais, sûrement. Tu m'avais inscrit sur Grindr, me semble. Non, je t'avais ouvert à mon Grindr, puis on cherchait des gars pour nous sucer, je pense. Ah oui, c'est que c'est que... Je peux-tu m'en aller? Moi, j'ai joué dans une galaxie près de chez vous. Euh... ... ... Sous-titrage ST' 501